Salut les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode important, très important parce que nous sommes en première ligue, ça y est enfin après 5 saisons, nous avons réussi à aller accrocher cette première ligue ici même, nous sommes actuellement 6ème alors que ça n'a pas commencé Arsenal 1er, un jour peut-être, mais c'est pas pour le moment en tout cas. On a de l'argent, on a 55 millions pour le mercato des transferts, on a des joueurs qu'on peut prêter etc, on a des joueurs qui étaient en fin de contrat, notamment Cristiano Ronaldo etc, donc on va aller voir si on peut les chercher en tant que régène, mais on va commencer par faire le traditionnel, tout simplement le jeu de maillot. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Kyle Walker, qu'est-ce que je t'augmente à toi ? Latéral défensif. Offensif, c'est quoi ? C'est vitesse, c'est passe courte, c'est effet, c'est vista, c'est centre, c'est tac le glissé, c'est conduite de balle. Et c'est contribution offensif faible. Ah oui, on va l'augmenter là-dessus. Surtout que ce n'était pas un latéral si défensif que ça, Kyle Walker. Lukanetz. Lukanetz. Latéral inversé. Oui, il a déjà une contribution offensif forte. Donc offensivement, il a déjà des bonnes stats. On peut l'entraîner en tant que latéral inversé. Tacle debout, endurance, interception, dribble, conduite de balle. On peut faire ça. Williams, plus tu joues, plus il monte. Chez moi, il est à 90 de jeunes. Ah oui. Le problème, c'est qu'en vrai, j'ai trop de joueurs que j'ai envie de faire jouer, des joueurs que j'ai envie de faire monter. Ah là, mon petit Luka Modric. Ménieur de jeu, Luka Modric. À terme, on l'entraînera en tant que milieu axel, mais dans un premier temps, on va l'entraîner en tant que ménieur de jeu. Et du coup, on a tout pour nos plans de développement. On va avancer un peu. Programme de développement. Arthur Godfrey, il a fini son programme de développement ? Il est récupérateur, voire action, plan de développement. Non, il ne l'a pas validé. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il nous a satisfait de voir qu'il a atteint un niveau physique et technique qui nous attend de lui. Nous continuons à suivre ses performances. Je trouve qu'il peut progresser encore plus et dépasser les critères que nous lui avons fixés. Ok, d'accord. Très bien. On a tous les retours, là. Retrait de l'offre pour Navarro ? Ah, c'est Monaco. Il est toujours en train de discuter avec Leverkusen. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous demande de jouer alors qu'on est en train de le faire partir. Ok, on a tous nos rapports de recruteurs, les mecs. On est parti. On a la lecture, là. Alex Baldi, 75 de général. Ouais, mais du coup, on n'a plus besoin de latéral gauche, du coup. Mbélé, du coup, ça ne nous intéresse plus. Morato, 76 de général, 13 millions de valeurs, des stats plutôt très correctes, mais surtout des stats très physiques. 1,90 m, grosse force, agressivité, réactivité, détente, tac, logissé, endurance. On a Chris Richards qui serait plutôt sur du 17 millions d'euros avec 50 000 euros de salaire. Assez rapide pour un central, 79 d'accélération et 80 de vitesse, 91 de détente, 82, 1,88 m, il fait 82 de force. 74 de huitier défensif, 76 de tacle glissé, 83 de précision latée, 76 de passe-courte, 83 de tacle debout, 78 de général. Lui, j'attendais un retour, mais pas un gros, gros retour. Du coup, il a signé à la Lazio, le frérot, là. J'attendais un retour autre que ça. Manuel Campos. Ah, lui aussi, il a signé dans un gros club. Ok, voilà, ça me prendra. La prochaine fois que je vais à un gros joueur, il faut que je le signe. Allez, Timur80 général, il a vraiment des gros strats de Timur. Je pense qu'on peut aller chercher Timur en tant que défenseur central. Je pense que c'est le défenseur central titulaire qu'il nous faut. Et derrière, pourquoi pas récupérer un des autres qu'on a vus pour jouer en tant que remplaçant. Puisqu'il nous faudrait un autre central remplaçant. Ah, mais ils ne voudront pas jouer en remplaçant. Ils vont nous envoyer... Voilà, quoi. On va dépenser, les mecs. On va dépenser. C'est notre dernier gros achat. J'aurien Timur. Entre 37 et 52 millions d'euros. Combien on a actuellement, là ? On a 48 millions d'euros. On ne pourra pas mettre... On ne pourra pas mettre plus. On ne pourra pas mettre plus. Vous validez quand même, les mecs, le reflutement de Timur. Go tenter Timur et Richards. Ouais, on va tenter Timur en premier temps. Richards, après, ça va être compliqué de jouer. Il ne va peut-être pas accepter de jouer en tant que remplaçant. Déjà, que Timur va probablement nous prendre toutes nos thunes. On gratte 200 000 euros. Ok. Ouais, bah, Richard, ça va être compliqué. Je ne te cache pas que... Avec ce que vient de nous prendre Timur, Richards, c'était combien ? 17 millions ? Ouais, c'est... Ah, mais on a la vente... On a les 40 millions qu'on va récupérer de Navarro. Ah oui, vous inquiétez pas, financièrement, en fait, on est bien. On va aller négocier le salaire de Timur. Il touchait combien de salaire ? Est-ce qu'on a cette info ? Jorien Timur, c'était du 13 000 euros, mais à l'Ajax. Donc, ça veut dire qu'il a probablement pris plus du côté de la Talenta. Ok, il accepte. En général, quand tu touches au salaire, ils sont... Ouais, ils sont un peu mitigés, quoi. Ils ne sont pas trop contents. Hop, du coup, on part avec notre défenseur central titulaire à la personne... Oh, regardez l'upgrade qu'on a. On passe de Courbet, 73 de vitesse, 35 de tir, 51 de passe, 57 de dribble, 76 de défense, 70 de physique à 87 de vitesse. Bon, 47 de tir, on s'en fout un petit peu. 70 de passe, 80 de dribble, 81 de défense et 83 de physique en la personne de Timur, qui peut monter jusqu'à, on le rappelle, 88 de général, le petit Timur. Donc là, on va commencer une saison avec... Malheureusement, on n'a pas réussi pour le moment. Il va falloir faire tourner Nets et Courbet avec Pellemar et Kozlovski. Il est quand même bien meilleur que Pellemar. Il va falloir faire tourner à ce niveau-là, même Nico Williams, si on ne veut pas simplement les faire un peu comme Williams, qui n'est pas content du tout parce qu'il ne joue pas. On va le mettre sur le banc à la place d'Escobar. Après, Escobar n'a que 36 de tranchant. Est-ce que les joueurs ont beaucoup de tranchants, là, 97 ? On a fait un gros mercato, je le rappelle, du coup, qu'on a été chercher le régène de Kyle Walker, même si on voulait récupérer Kyle Walker en fin de contrat. Mais du coup, il a pris sa retraite, du coup, on a dû récupérer son régène. On a récupéré Timur, gros défenseur central néerlandais formé à l'Ajax, qui monte à plus de 88 de général, donc c'est grosse, grosse stats. Shredder Rupp qui a évolué, Ortiz qui a évolué. On a recruté le régène de Kevin De Bruyne, le MOC du coup belge. Kevin De Bruyne, 20 ans, 76 de général. On a recruté le régène de Luka Modric, 77 de général à 18 ans. On a récupéré Luka Nets pour jouer en tant que défenseur gauche remplaçant au titulaire, dépendant de la saison de Kozlowski, mais qui a été très bon la saison passée. On a récupéré, du coup, plein de jeunes qui ont... Bericha a été sur la liste de transfert, Navarro devrait partir pour 40 millions. J'ai essayé de vendre Soares et de prêter Makala Taylor et Sullivan, mais pour l'instant, je n'ai pas de retour de la part des clubs. En gros, les clubs, pour le moment, me proposent des prêts avec options d'achat, sauf que c'est hors de question. Moi, je veux le conserver. Du coup, si on se met off all time, le transfert record, c'est 44 millions. Du coup, c'était Luka Nets. Enfin, ce n'était pas Luka Nets, c'était Timber, du coup. Notre plus grosse victoire, c'est 8-0 contre Sunderland. Et notre plus grosse défaite, c'est 6-0 contre Fulham. En tout, dans notre carrière, on a fait 241 matchs, on a gagné 157. On a fait 34 nuls et on a fait 50 défaites. On a mis plus de 2 buts par match. Et on a encaissé plus d'1,5 buts par match, à peu près. C'est combien mon salaire actuel ? 13 000 euros, c'est tout ? Ah oui ? Ah oui, ça ne me respecte pas trop. On n'a plus rien dans le centre de formation, OK. Avec les thunes qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un recruteur ? 5 étoiles, 5 étoiles, oui, si. On va aller prendre Daniel Webster, oui. On va aller mettre en place un réseau de recrutement. Tu m'avais demandé où le... Où est-ce que vous m'avez demandé ? Il y a un viewer qui m'avait demandé de mettre en place un réseau de recrutement quelque part. Je ne sais plus où c'est. En vrai, en Angleterre, hein. On va chercher des petits Anglais, hein. On a 9 mois pour aller chercher des Anglais. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Fort physiquement, élier, ménore de jeu. Plutôt un gardien. Allez, on part sur 3 mois. 3 mois pour aller nous chercher un gardien. Envoi au Maroc. Ah merde, trop tard. Je suis parti en Angleterre. On en verra le prochain au Maroc. Si tu veux, celui-là, il ne part que pour 3 mois. Daniel Webster qui part 3 mois à nous chercher des gardiens. Du coup, on va avoir 3 trucs de recrutement de gardiens. Hop, je vais mettre une sauvegarde parce qu'on a fait beaucoup de choses, pour le coup. Depuis 23h19, ça fait 1h58 qu'on joue. Du coup, on va commencer cette saison. Du coup, pour le prochain épisode, on commencera cette saison avec Fulham à l'extérieur. Tottenham à domicile. Enfin, Totenshield à domicile. On aura un match de coupe face à Norwich. Un deuxième tour de Carabao Cup. Donc, il y a quelques clubs de première ligue qui vont se mettre dedans. Ou encore au Brésil. Mais bon, je verrai ça après. Qu'est-ce que tu as acheté ? J'ai tout raté. Je te fais un... Je coupe la vidéo et je te fais un résumé, Médima. Et ensuite, on jouera ça au Sampton. Merci beaucoup BDW d'être passé. Bonne soirée à toi, mon frérot. Et puis bon week-end. On se retrouve lundi en stream. Si jamais tu passes sur le stream lundi soir. Sinon, ce sera vendredi prochain, du coup. Ouais, du coup. Moi, en tout cas, je te fais le résumé tout de suite, Médima. Bah tiens, je vais faire le résumé des recrues comme ça. Tout le monde va le voir. Mais je crois que je l'ai déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait. Donc, je coupe la vidéo et je te fais le résumé des recrues, Médima. En tout cas, on va s'arrêter là. Grosse vidéo aujourd'hui. Grosse vidéo Mercato. Il y a des chances que la vidéo dure vraiment longtemps. Donc, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais la découper. Je vais essayer de faire mon max. En tout cas, du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à me dire ce que vous avez pensé des recrues. Et à vous abonner à la chaîne. C'est toujours la petite propagande de YouTube. On n'hésite pas à chaque fois. Normalement, quand on sort la vidéo, on devrait avoir dépassé les 1 000 abonnés. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on continue d'avancer. Tout simplement qu'on vise peut-être un jour les 2 000 abonnés. On ne sait pas. On espère en vrai. On espère progresser au fur et à mesure de cette petite ascension sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me rejoindre en live sur Twitch. Je ne le dis pas assez pendant la vidéo. Mais du coup, c'est dans la description. Première ligne de la description. Et là, on a passé toute la soirée à discuter. Notamment avec BDW, avec Médima, avec Lowy notamment qui est arrivée après. Il y en a quelques-uns qui sont passés sur le stream, à Kourou, etc. On a eu aussi du... On a eu Koda qui est passé tout à l'heure. On a eu qui d'autre ? On a eu Kenny qui est passé tout à l'heure. On a Endeavor qui est passé tout à l'heure aussi. Ça faisait longtemps. Comme ça, je cite tout le monde. Moi, je n'ai pas tout le monde puisque je ne peux pas monter tout en haut. Mais voilà. Du coup, pour les gens qui sont passés sur le stream, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mères.